Je salue tout le monde sans sermoin encore une fois. C'est un privilège de pouvoir ensemble adorer notre Seigneur. C'est une joie de voir comment Dieu touche nos cœurs. Comment Dieu fait que les gens prennent de bonnes décisions. Parce que Dieu fait que impossible devient possible. Et à la place de la manque du foie, une grande foie née. Et à la place des blessures, il y a la guérison, le pardon et l'amour. Donc toutes ces choses qui arrivent dans notre vie, qui étaient présentes dans notre vie, et qui souvent nous éloignaient très fort de Dieu, à travers une connexion avec Lui, et seulement à travers la connexion avec Lui, différentes situations difficiles ont été complètement guérées, et changées. car c'est ainsi que notre Seigneur Tout-Puissant agit. C'est pour ça, Seigneur, on s'est remis aujourd'hui à toi. On te remercie, Saint-Esprit, pour la parole. Parle-nous. Et fais, Seigneur, qu'on puisse prendre des bonnes décisions dans nos cœurs, pour ne pas être seulement ceux qui écoutent, mais qu'on puisse être ceux qui accomplissent ta parole. Amen. Dernièrement, il y a une situation qui m'est arrivée. Musiałem załatwić jedną bardzo ważną sprawę. Je devais faire quelque chose de très important. I miałem bardzo mocno ograniczony czas. Et j'avais très peu de temps. Et vous savez comment c'est quand il faut faire quelque chose très vite et on manque de temps. Souvent, quand on est pressé et on veut aller à un rendez-vous, et on va partir tout juste. Je ne sais pas vous, mais chez moi, souvent ça arrive qu'il y a des embouteillages énormes. Quand je suis tout juste à partir, il y a toujours des blokades. Et donc j'avais une situation où je devais à travers d'un site internet faire quelque chose. A więc musiałem szybko wejść, wypełnić questionnariusz. Donc je devais vite remplir un formulaire. Szybko go wysłać. L'envoyer très vite. Miałem otrzymać wiadomość. Je devais recevoir un message. Musiałem jeszcze potwierdzić jakieś tam croquis. Et puis je devais encore le confirmer. Pendant que je remplissais toutes ces informations, tout d'un coup, mon téléphone bloc. Tout d'un coup, j'ai perdu la connexion. Pierwsza myśl. Première idée. To jest, wiecie, nie wiem, jak vous... Nie mam telefonu, bo odłożyłem, ale powiedzmy, że to jest telefon, to robimy coś takiego. Donc, disons que c'est un téléphone, on fait quelque chose comme ça. I przypomniało mi się, jak byłem kiedyś na wsi. Et donc, je me suis rappelée, quand j'étais à la compagne avant. I taki obraz, jaki widziałem tam często. Et donc, l'image que j'ai vu là-bas souvent, to ludzie wchodzili na takie piewnice. C'était les gens, qui montaient sur des petits bâtiments. I szukali sieci ERA. Et ils cherchaient la connexion. Albo jakiejś innej sieci. Ou un autre... Oui. I w domu mojej babci. I dans la maison de ma grand-mère. Było jedno miejsce, gdzie ta sieć była. Il y avait un endroit où ça passait bien. To było w kuchni pod oknem. C'était dans la cuisine près de la fenêtre. tam leżął telefon. Donc, mon téléphone était toujours posé là. Comourkowy. Le GSM. I jeśli ktoś dzwonił. Et si quelqu'un telefonait. Donc, osoby musiały stać przy tym oknie żeby połączenie zostało rozrywane. Donc, il fallait rester à côté de la fenêtre pour que la connexion ne coupe pas. A więc wypełniam ten formularz i nagle mi ucina sieć. Donc, je suis en train de remplir le formulaire et puis ça coupe. Et donc, je commençais à allumer et à éteindre. Nagle przyszedł stres. Et tout d'un coup j'ai eu un stres. Et je me suis dit non, ça ne va pas aller. Je ne vais pas y arriver. Et donc, je ne suis pas arrivée à envoyer ce document. A więc, sprawa jeszcze raz musiała być rozpatrzona. Donc, il a fallu recommencer cette affaire encore une fois. Mais ta sytuacja pokazała mi inną prawdę. Mais cette situation m'a montré une autre vérité. Je me suis retrouvée dans un endroit sans connexion. Je me suis retrouvée dans un endroit sans connexion. Je me suis retrouvée dans un endroit de stress et le manque de la paix. Próbowałam wszystko zrobić żeby odnaleźć ce połączenie. J'ai essayé de tout faire pour retrouver cette connexion. Byłem zły. J'étais fâchée. Byłem niezadowolony. J'étais pas content. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui j'ai compris. Et je voudrais partager cette idée avec vous et cette prédication. comment on se comport aujourd'hui quand on perd la connexion. Je pense que beaucoup d'entre nous auraient réagi comme moi. À tout prix on aurait essayé d'avoir cette connexion à nouveau. à tout prix on aimerait bien que cette connexion existe et que cette connexion soit vite et sans faille. Car c'est ainsi comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui on est habitué à des connexions rapides. On est habitué qu'on va cliquer sur oui et au cours de douze secondes ce tag et en très peu de temps mon oui va arriver aux Etats-Unis. Aujourd'hui nous sommes habitués quand on téléphone à quelqu'un avec une vidéo on voit cette personne et le son est d'accord avec l'image. On n'aime pas agir dans cette sphère où ça se passe. On se sent inconfortables quand on se coupe et on cherche une solution jusqu'à ce qu'on arrive à la connexion complète. Niestety on consacre on consacre beaucoup de temps et énergie pour que ces connexions soient bonnes. Quand Jésus est en train et on se retrouve en train pour qu'il y a de la connexion pour que cette connexion soit très bonne prennexion. On prend soin de cette relation avec lui. Et c'est cette relation avec lui qui fait que, comme je l'ai dit au début, l'impossible devient possible. donc le changement de notre cœur et toutes les blessures et tout ce qui se trouve à l'intérieur tout d'un coup on traverse une opération spirituelle et c'est le résultat de notre connexion avec Dieu. Je pense que si on aurait agi de la même façon avec la même panique et le stress quand on a avec cette connexion ou 5G si de la même manière on s'approche de la connexion avec Dieu. Alors aujourd'hui beaucoup d'entre nous seraient dans un autre endroit. Si on s'approche réellement et qu'on prend soin pour que cette connexion entre moi et Dieu soit toujours au niveau le plus élevé alors beaucoup de problèmes qui nous passons aujourd'hui n'y a pas. alors beaucoup de problèmes qu'on traverse aujourd'hui ne seraient pas présents. Véniquem beaucoup de problèmes et de malheurs c'est parce qu'on a perdu cette connexion. On a perdu cette relation avec Dieu car nos cœurs s'éloignent vers quelque chose d'autre. j'aimerais aujourd'hui de la perspective de la perspective Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde de la perspective de l'amour. L'amour est quelque chose d'important entre les gens, dans la famille, dans le mariage, entre les enfants, entre les frères, sœurs, dans la société où nous vivons, mais également entre moi et Dieu. L'amour est cette connexion invisible qui fait qu'on tient dans une façon saine spirituelle et donc selon le schéma de Dieu. Comme la Bible nous apprend, malheureusement dans notre vie souvent on change de connexion. Donc on a cette tendance, si quelque chose nous ennuie, alors on change. Donc on essaye ailleurs de trouver cette connexion. Et souvent cet endroit différent peut nous offrir des choses bien. Ça peut nous rassasier pendant un certain temps. Mais cette connexion pour longtemps fait que nous perdons notre connexion avec Dieu. Et j'aimerais bien que aujourd'hui sur la base de la parole nous pouvons voir ce qui arrive quand on se connecte au monde. Et donc on va lire 1 Jean 2, 15-17 1 Jean 2, 15-17 1 Jean 2, 15-17 1 Jean 2, 15-17 Dans la Bible, le nom, le monde, la parole qui est utilisé c'est le mot « cosmos ». C'est « cosmos ». Comme en polonais également. Et donc ça a des significations différentes par rapport au contexte où ça se trouve dans la Bible. Donc si aujourd'hui on entend « ne met pas le monde » Dans ce contexte, ça veut dire les valeurs qui sont autour de nous. Dans ce monde. Et j'aimerais bien citer trois valeurs ou trois comparaisons du monde. Donc d'abord « cosmos », le monde. C'est la création physique de la Terre. Donc la Bible, quand elle parle du monde, elle peut parler de la création physique de la Terre où on marche aujourd'hui. Et dans le psaume 24, nous disons que la Terre appartient à Dieu et tout ce qu'il la remplit. Donc le monde et les gens qui y habitent. Donc on voit cette première signification du mot « la Terre ». Ensuite, le peuple. Cała ludzkość. La génération de gens. J'ai fait un fragment de John 3,16. «Tak Bóg umiłował le monde ». Donc il a aimé les gens. J'ai dit qu'il a donné son fils unique afin que chacun qui croit en lui ne se perd pas mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Donc Dieu attend à aimer le monde. Donc il a aimé les gens. Et donc ici, nous voyons deuxième signification du mot « le monde ». Et troisième signification. Là où notre prédication aujourd'hui est concentrée. C'est un système de valeurs qui sont contre Dieu et ses propres valeurs. A więc système moralny. Donc un système moral. Filozoficzny. Może to również być w pewnym sensie duchowe. Ça peut être également spirituel. jak i również religieux. Mais aussi religieux. Który staje w'oppozycji wobec Boga et Jego Słowu. Qui est dans l'opposition envers Dieu et sa parole. Et comme nous venons de lire, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». Et dans ce fragment, nous pouvons comprendre, que Dieu nous encourage aujourd'hui, de ne pas aimer les valeurs que le monde nous propose aujourd'hui. Le monde et ses valeurs sont toujours contre ce que Dieu a préparé pour nous. La Bible a poussé dans ce fragment, dont nous avons lu, il y a trois aspects qui nous montrent que nous pouvons tomber dans les pièges de aimer ce monde. Ou peut-être aujourd'hui ici, ou on écoute en ligne. Et on comprend, qu'on se trouve dans cette situation. Le premier élément qui a été cité, c'est la convoitise. Donc, suivre ce que ma chair veut. A więc, zaspokojenie mojego własnego « ja ». Donc, remplir mes propres désirs. Près, na przykład, różne formes grzechu sexualnego. Par exemple, à travers de différentes formes du péché sexuel. A więc, wdrażanie się w pornografie. Donc, par exemple, la pornografie. I w różne takie... ...rzecze. I d'autres choses pareilles. Objarstwo. Dużo jedzenia. Le fait de manger de trop. W niezdrowy sposób jedzenia. D'une façon malsainte. Lenistwo. La feneantie. A więc, są to rzeczy, które pokazują nam porządliwość ciała. C'est des choses, qui nous montrent la convoitise de la chair. I kiedyś zastanowimy się, et quand on réfléchit, to, czy może kiedyś w naszym życiu nie było tak, est-ce que ce n'est pas comme ça dans notre vie avant, że byliśmy właśnie w takiej sytuacji, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji, jest to efekt naszego połączenia z tym światem. Et quand on est dans cette sytuation, c'est l'effet de notre connexion avec ce monde. Drugi punkt. Deuxième point. Jest to porządliwość oczu. C'est la convoitise des yeux. A więc, to, co widzimy, ce que nous voyons, chcemy to osiągnąć za wszelką cenę. Nous voulons l'avoir à tout prix. A więc, widzimy jakieś ładne auto. Donc, on voit une belle voiture. Et on veut avoir cette belle voiture à tout prix. Donc, on met notre famille de côté. On commence à travailler de trop. ni za cenę własnego czasami zdrowia, własny kosztem swojej rodziny. Et parfois, au travers du prix de sa propre santé et sa propre famille, biegniemy, aby dostać to, co żeśmy zobaczyli. On court pour avoir ce que nous avons vu. Taka porządliwość może nawet nas doprowadzić do kradzieży. Cette convoitise peut nous mener vers le vol. Oszustwa. Trichery. kombinowania trouver de façon malsainte wychodzenia poza prawo et de sortir en dehors de la loi pour pouvoir à tout prix avoir le produit que nous voulons, la chose que nous voulons nieruchomość ou même une maison. Donc, c'est la convoitise des yeux. Et troisième point, c'est l'orgueil de la vie. C'est un des virus les plus graves du monde d'aujourd'hui qui se mette à travers de l'orgueil àrogancie manipulatie égoïzme et manipuluer les gens pour leurs propres bénéfices. C'est trois choses que l'on lit et qui nous montre ce se passe qu'est-ce qui se passe quand on aime le monde et qu'on a cette connexion avec le monde ? J'ai rencontré dans ma vie des gens et ça m'est arrivé à moi également que quand j'étais déconnectée de Dieu et je me suis dit maintenant je vais me reposer car j'ai beaucoup de devoirs et je veux prendre une petite pause de Dieu dans très peu de temps ces choses commençaient à rentrer dans mon cœur si tu es séparé de Dieu et tu penses que tu vas y arriver toi-même j'aimerais bien te donner une information très importante mon frère, ma soeur, mon ami bien-aimé c'est une mauvaise façon de penser quand on se déconnecte de cette relation avec Dieu on est automatiquement en danger envers le monde et tout ce qui tourne ce monde donc la Bible nous met en garde et nous montre de ne pas aimer ce qui se trouve ici dans le monde d'abandonner ce qui se trouve ici mais commencer à aimer Dieu commencer à marcher selon sa parole et ses valeurs car le monde fait que tout d'abord nous sommes déconnectés de Dieu donc le premier point c'est d'être éloigné de Dieu spécifiquement quand nous, même si on se déconnecte regardons parfois quand on trébuche regardons notre attitude j'ai vu de mon propre expérience quand j'ai trébuche la première personne qui était responsable pour ça selon moi c'était Dieu parce que je disais si tu n'avais pas permis cette situation je n'aurais pas trébuche et cette façon de penser m'a poussée encore plus loin donc la faute que je suis tombée venait de mes frères et de mes soeurs et Dieu au premier endroit parce que toi Seigneur si tu avais donné des gens qui sont loin autour de moi alors ils auraient su ils auraient fait des remarques mais ils ne l'ont pas fait quand le péché rendent dans la vie de quelqu'un un des fruits c'est le fait d'être éloigné de Dieu les gens préfèrent vivre dans le péché ils prennent plaisir de ce péché ils courent derrière ce qui se trouve dans ce monde à tout prix et ils éloignent toutes les valeurs de Dieu et puis mettant la faute sur Dieu l'Église, les gens que l'endroit où je me trouve c'est leur faute j'aimerais bien te dire que l'endroit où tu te trouves aujourd'hui tu es responsable toi-même tu es responsable toi-même moi je suis responsable moi-même quand on s'éloigne de Dieu quand on s'éloigne de Dieu un autre aspect qui arrive dans notre vie on commence à mourir spirituellement donc on arrête d'entendre la voix du Saint-Esprit et même quand les gens qui sont loin qui viennent vers toi et qui nous parlent on ne les entend pas on voit leur bouche qui bouge mais ça ne touche pas nos cœurs aimer le monde fait qu'on s'éloigne de Dieu on meurt spirituellement et quand on meurt spirituellement on commence à sentir quelque chose de terrible au nom le manque de la paix et la joie donc aimer le monde nous éloigne nous tue et fait qu'on arrête d'avoir la paix et la joie de notre vie le monde au début est très attractif on pokazuje que tout est bon tout est rempli de couleurs et je parle avec beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec des addictions et quand ils ont raconté comment ça a commencé dans leur vie écoutez c'était des contes très bons ça a commencé tellement bien tellement formidable que le premier verre donnait autant de la paix et de la joie et puis ça a continué aussi loin qu'ils étaient en train de mourir spirituellement ils perdaient leur paix ils perdaient leur joie et ils étaient en train d'accuser tous les gens autour car ils ne voulaient pas regarder leur propre vie car ils ne voulaient pas confronter leur propre vie avec la parole de Dieu donc la question aujourd'hui ou la question aujourd'hui comment vivre dans le monde mais ne pas faire partie de ce monde parce que l'église c'est notre c'est notre défi donc on vit dans ce monde mais ne pas venir de ce monde apôtre Paul a dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi donc mon ego est mort et j'ai permis à Christ de prendre la place dans mon coeur quand aujourd'hui nous sommes à l'endroit et on peut citer aussi l'apôtre Paul et dire Seigneur je ne veux plus vivre rien que pour moi-même je ne veux pas que ma vie soit guidée par l'orgueil je ne veux pas que ma vie soit guidée par la convoitise de mes yeux je ne veux pas que ma vie soit guidée par la convoitise de ma chair mais je veux Seigneur que ma vie soit guidée par toi que ma vie soit construite sur toi donc comment vivre dans le monde mais ne pas faire partir de ce monde dans ce troisième signification du monde donc on n'est pas d'accord avec la valeur qui se trouve dans ce monde et donc ici j'ai quatre points tout d'abord vivre dans la sainteté donc nous en tant que des gens qui suivent Jésus-Christ nous sommes appelés pour que notre vie et notre façon de vivre ressemblent à la vie de Jésus-Christ donc nos valeurs sont construites sur Christ et maintenant j'ai une information très importante pour nous qui peut souvent avoir une influence et écoutez bien peu importe de la pression et des convoitise de ce monde mes valeurs construites sur Christ ne bougent pas peu importe la pression et les désirs de ce monde et c'est ça la vie dans la sainteté si on va continuer et si on va construire notre vie donc cette pression qui nous entoure n'aura pas l'influence sur nous et je veux le dire encore une fois d'une autre manière au plus de Christ dans ma vie au moins du monde au plus de Christ dans ta vie au moins du monde dans ta vie deuxième point la prière sans cesse et l'étude de la parole de Dieu parce que par l'étude de la parole nous apprenons à connaître Dieu on est incapable de connaître Dieu seulement à travers d'un bouquin d'un bouquin théologique mais nous sommes capables de connaître Dieu à travers de sa parole qu'il a laissée et nous lisons dans la parole prier sans cesse donc notre attitude doit être une attitude de prière donc approfondir et étudier la parole de Dieu car la prière et le fait d'approfondir la parole de Dieu fait que nous grandissons dans cette relation spirituelle et notre esprit à l'intérieur est renouvelé sans cesse donc ce que le monde fait est que notre esprit meurt quand on regarde de l'autre côté notre relation avec Dieu fait que notre esprit est renouvelé chaque jour Amen Amen Trèsci point Troisième point Wspólnota wierzących La communauté de croyants Donc l'Église Kiedy jesteśmy połączeni z Bogiem Quand nous sommes connectés avec Dieu Nie da się C'est impossible C'est impossible Que je suis connecté avec Dieu Mais je suis déconnecté des gens et de l'Église Ça n'existe pas Si je suis connecté avec Dieu Automatiquement je serai connecté Et je ferai partie d'une Église Et je saurais Que Dieu a un plan pour moi Et son plan c'est que je fasse partie d'une Église Le plan de Dieu est que chacun de nous Peu importe d'où tu viens Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie hier Ou peut-être encore ce matin Saches que le plan de Dieu est que tu sois Tu fais une partie de l'Église Que tu puisses devenir partie de l'Église Que tu puisses recevoir ton appel de Dieu Et avec sa force arriver au but où Lui veut t'emmener Donc c'est très important Que notre connexion avec Dieu Montre aussi notre connexion avec l'Église et les gens C'est Qu'est-ce qui n'est pas une connexion avec l'Église Même si tu viens ici chaque semaine pour le culte Mais tu ne fais pas partie Tu ne veux pas construire Donc le fait de venir chaque semaine Ne fait pas de toi une partie de l'Église Ce n'est pas parce que je viens Je fais partie d'Église Église c'est un corps Qui est construit des gens Qui ont reçu un but précis Une mission concrète Qui doit accomplir Et tous ensemble Ils vont dans la même direction pour accomplir ce que Dieu a demandé Et c'est ça être enraciné et faire partie de l'Église Et la dernière chose C'est le témoignage de la vie Et c'est ça le plus difficile Car tout le reste on peut gérer On peut apprendre des choses Mais il y a une chose Que n'est pas possible de faire semblant Qui nous sommes en vérité Tu peux sourire bien Tu peux dire Hallelujah, gloire à Dieu Mais le fait qui tu es vraiment Ça laisse derrière toi Un signe C'est pareil quand tu marches Quand tu vas sur Internet J'ai choisi un poster comme ça Une image qui montre des connexions Je vais parler aux femmes maintenant Si quelqu'un a cherché une robe par exemple Combien de temps après avoir cherché une robe Vous avez toujours des publicités avec des robes A powiem teraz aux budouvants Et maintenant je vais parler vers les hommes Marius, quand tu as cherché un outil Combien de fois cet outil revenait derrière Quand on agit dans la sphère On laisse des traces derrière Et puis ces traces courent derrière nous Donc quand on fait quelque chose de mal On laisse des traces derrière Et puis ces traces courent derrière nous Si tu vas cliquer sur quelque chose Par exemple tu as vu une belle femme Et tu veux approfondir Tu cliques sur ça Après tu dois prier pour que ça arrête d'apparaître sur ton écran Parce que ça commence à courir derrière nous Donc notre vie laisse des traces derrière nous Donc toutes ces choses mauvaises Toutes ces sphères du fait de mettre ce monde Laisse des petits points derrière nous Et quand les gens nous regardent Ils te voient à travers des prismes de ce que tu laisses derrière toi Donc c'est pour ça qu'il est très important De se concentrer sur cette relation profonde avec Dieu Et permettre à Dieu de nous changer Parce que l'amitié avec ce monde C'est être ennemi avec Dieu Et nous lisons dans Jacques 4.4 Et tu Jacob a dit un excliction Et il dit « Adulterre ! » Donc il crie « Adulterre ! » Il aurait pu aussi dire « Église ! » Ne savez-vous pas que l'amour avec le monde est synonyme de la haine contre Dieu ? Celui qui veut être ami de ce monde devient l'ennemi de Dieu Donc si on veut devenir ami Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je veux et je prends toutes ces valeurs de ce monde Pour par exemple plaire aux gens qui m'entourent Et ne pas se présenter plus mal Peut-être que quelqu'un est en train de voler à côté de toi Et toi tu vas dire « Je vais faire la même chose pour ne pas se présenter mal Soyez des amis de Dieu Soyez des amis de Dieu Soyez seulement des amis de Dieu Ne soyez pas des amis des valeurs de ce monde Dans la lettre aux Romains 12,2 nous lisant Ne vous conformez pas au monde actuel Donc n'essayez pas de faire ce qui se fait dans ce monde Comme nous avons lu dans Jacques Ne devenez pas amis de ce monde Et maintenant quelque chose de très important Abyście mogli rozpoznair Afin de discerner Jaka est la volonté de Dieu Ce qui est bon Miux Agréable Et parfait Et c'est avec ça que j'aimerais bien terminer Kościele Église Ne vous conformez pas au monde Je vais le dire autrement Ne nous conformez pas à ce monde actuel Mais soyons transformés Par le renouvellement de l'intelligence Afin que nous puissions discerner Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon Agréable Parfait Et donc seulement à travers la connexion avec Dieu Cette relation avec lui Nous sommes capables de reconnaître Usłyssez D'entendre Jaka est Jego wola Quelle est sa volonté Seulement à travers cette connexion avec Dieu On peut reconnaître ce qui est bon Qui est bon sur la base de sa parole Qui est agréable Et qui ne blesse pas les autres Et parfait Quand on Accomplit sa parole dans notre vie Aujourd'hui nous savons Et nous sommes persuadés Que à travers de l'Esprit Saint À travers de la puissance du nom de Jésus Nous savons que nous venons de Dieu Et nous acceptons que nous sommes de Dieu Et que le monde actuel est dans la puissance du mal Mais ce monde n'a pas influence sur nous Car nous sommes amis de Dieu Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous guide Pomyślcie Et réfléchissez cette semaine Zagłębijcie D'approfondissez Aprofondissez W ces mots que nous avons entendu aujourd'hui C'est la parole Que nous avons entendu aujourd'hui D'entre vous avez Prenez soin de votre connexion. Sprenez soin de votre connexion. Quand vous sentez que vous vous éloignez de Dieu, pour trouver une façon, le meilleur, pour se connecter le plus vite avec lui. Je vous bénis. Et je vous remercie pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage FR ?